Tu sais quoi, on va laisser Nathalie nous parler de meubles, d'artisanat, mais il n'y avait peut-être pas assez de beurre, on va, voilà, hop, tu sais quoi ? Non, 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 ça mérite qu'on s'arrête un petit peu sur sa crêpe avant de parler de meubles. Oui Nathalie, écoute, c'est pas toi qui la mangera, je peux te dire un truc, nous on va se la garder. C'est ce qu'on appelle une première crêpe. C'est la crêpe du chien. C'est la crêpe du chien, exactement Hélène. Bon ben moi je ferai le chien, voilà. Pendant ce temps-là, je vous présente une entreprise bretonne qui fabrique des meubles, je te sauve, une entreprise bretonne qui fabrique des meubles design sur mesure. Il n'y a pas de stock, tout se fait sur commande, on est justement parti les voir travailler. Alors, ils ne travaillent que des essences de bois locales, du chêne, du châtaignier, du hêtre. Et pour ce qui est des couleurs, des teintes, des vernis, ils n'utilisent que des peintures à base d'eau et de pigments, sans composants chimiques. Même pour les matériaux aspects laqués, comme vous voyez là sur l'écran. Alors, l'avantage d'appliquer justement ces matériaux spécials laqués sur le bois, c'est que si jamais par exemple il y a une rayure, et bien contrairement à un bois vraiment laqué, il suffit de poncer et on retrouve son bois initial. Voilà. Et alors, tous les six mois, ils développent de nouveaux modèles en essayant de marier des combinaisons de matières complètement différentes. Donc ici, on privilégie le savoir-faire, l'esthétique et la performance industrielle. Le tout dans une véritable démarche environnementale. Et surtout, ils font appel à plein de designers, d'où ces modèles qui sont très différents. Et ils sont très beaux, c'est pour ça que je souhaitais vous en présenter d'autres. Par exemple, cette table. Pour moi, cette table, c'est un peu l'esprit, comment dire, l'esprit pratique breton. On la voyait, elle est très jolie, avec les couleurs plutôt sympathiques. Alors, il y a des endroits où on peut justement ranger plein de choses. Ça, c'est l'intérêt d'avoir des tables basses comme ça, assez efficaces. Alors, ce qui est assez marrant, les amis, c'est ça. Regardez cette table. Là, vous l'avez, elle est, on va dire qu'elle forme un ensemble homogène. Mais si vous avez plein d'amis, vous pouvez l'éclater et voilà, et en mettre un petit peu partout. C'est pas mal, ça. C'est un puzzle, quoi. C'est un puzzle, c'est ça. Vous pouvez complètement la déboîter. Ce qui permet d'avoir le verre que tu poses toujours juste à côté de toi et tu n'es pas obligé de te lever à chaque fois pour aller le reprendre. C'est pas mal, ça. Tu peux aussi l'utiliser comme guéridon ou bien comme, comment dire, une sorte de prolongement de ton canapé. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, cette chaise, je l'adore aussi. Elle est vraiment très confortable. Si vous voulez venir voir les amis, regardez. Alors, il y a ce petit coussin qui est très agréable. Vas-y, Nathalie, va voir. C'est cette structure que je voulais vous montrer. Voilà, Hélène. Est-ce qu'on la voit bien ? C'est une structure, regardez, qu'on appelle alvéolaire. Oui, on la voit bien. Alors, cette chaise, elle souhaite épouser un peu la forme d'une aile d'avion. Et là aussi, regardez le nid d'abeille. Les ailes d'avion aussi, c'est fait en nid d'abeille, d'ailleurs. Exactement. Et l'intérêt d'avoir une structure comme celle-ci, c'est d'utiliser moins de matière, pas de vis, pas de colle, tout en ayant une structure, effectivement, solide. C'est aéré, comme tu le disais, donc c'est beaucoup plus léger. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle des meubles éco-conçus. C'est-à-dire qu'au moment du croquis, on connaît son cycle de vie et sa fin de vie. Donc, c'est une entreprise qui se veut éco-responsable. Et pour finir, Nat, t'es installée sur une chaise en plexi. Ça, c'est très à la mode, les chaises transparentes. Si vous avez un très beau tapis à la maison, c'est très bien, parce que ça n'alourdit pas non plus la décoration intérieure. Donc voilà, si vous avez été séduit par tous ces meubles faits en Bretagne, eh bien, tout sur france3.fr. Évidemment, sur le site, les amis.